L'humanisme, elle n'est pas une personne dans ses gestes, quand tu vas vers elle, elle te prend comme son fils, c'est pourquoi, sous cette pluie me vient, je te suis permis le courage d'assister à sa femme. Et c'est comme ça qu'une grande femme ouverte sait l'écrire. C'est une légitime fierté pour nous autres, qui la côtoient, qui la connaissent. C'est une fierté pour le peuple qu'il en trouve. Moi, ça n'a plus le plan politique, mais quand vous allez chez elle, sa porte est ouverte. Elle est très élégante dans ses relations avec les enfants, avec les grands, avec les vieux, avec les vieilles. C'est ce que je n'ai jamais voulu. Elle n'a pas une femme à suggérer. Je vous le laisse. Merci au coordonnateur, au président de la communication, MPI de Céouan. Oui, Elman. Elman, là-bas, il m'entend. Nous sommes dans la série des témoignages. Et nous avons enregistré, dans l'échec déjà, le témoignage de M. Diakvali, président de la coordination FPI de Saïlois. Et la suite, avec vous, Elman Abouane. Ok, comment est-ce qu'on va regarder ? Un grand homme du grand-pouplé ivoirien disait, personnel, c'est Simone qui est venu avec Bago Laurent pour nous trouver, pour dire qu'on va créer un parti. Nous, on avait peur. Eux, ils étaient tous courageux là. Au un pays, chacun prenait sa place. Ce sont les circonstances qui ont fait qu'elle est après moi. M. Simone Bago est où ? C'est où est sa place ? Merci, Simone, pour ton humilité. Les propos sont du professeur à Vigéran Sengaré. Il n'est pas l'âge de lui. Je voudrais, en sa mémoire, le relailler. Et pour cela, d'ailleurs, il y a son grand-père, son frère-aider, le M. Sengaré Ibrahi, qui va avoir un petit témoignage sur Mme Simone Bago. Je voudrais qu'on l'obassure. Voilà. On l'obassure, on entend que c'est très fort. Merci. Joyeux anniversaire, la femme de la première dame. J'avoue qu'on devait être ici. J'ai tellement de m'imaginer que je préfère la parole. Mais puisque le vin est touché, J'ai tellement... C'est parti. 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 C'est parti.